Salut à tous et bienvenue dans ce tuto concernant les réglages du mode ProTune, à savoir qu'il y a quelque temps déjà est sortie une version du logiciel qu'il y a sur la GoPro qui nous permet maintenant de régler plus précisément ce qu'on veut dans ProTune. Avant on pouvait simplement faire ProTune ON ou ProTune OFF. Ici aujourd'hui on peut faire des réglages plus précis comme l'ISO, le niveau de détail ou la température de couleur. Donc je vais vous montrer un petit peu les réglages que j'utilise. Ici on va dans réglages, ensuite on va aller dans capture setting, on va descendre pour se rendre sur ProTune ON pour commencer pour ceux qui l'ont pas encore fait. On va choisir N. Ensuite on va arriver sur la température des couleurs. Donc soit on laisse en automatique, soit on va choisir nous-même la température, soit on va enregistrer en Camerow, c'est ce que je choisis moi. Ça va pas avoir de préférence sur la couleur et on retravaillera ça au moment de la colorimétrie en post-production dans DaVinci Resolve. On verra un lien vers mon tuto à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi le faire dans Final Cut ou Première, etc. Après ce réglage là on va choisir le profil de couleur. Couleur à saturer façon GoPro ou le mode flat où les couleurs seront fade et on retravaillera ça pareil en post-production. Donc moi je choisis systématiquement flat. Le réglage de l'ISO. Ici vous allez avoir le choix entre 6400, 1600, 400. Moi je veux pas trop brider la caméra à 400. 6400 c'est un peu trop, on risquerait d'avoir du bruit sur l'image dans des endroits un peu sombres. C'est un peu dégueulasse. Je préfère choisir 1600 pour la brider un petit peu quand même. Ensuite le niveau de détail ici on a le niveau de détail haut, moyen ou bas. Moi je choisis toujours bas puisque même chose que pour les couleurs je vais retoucher mon niveau de détail que en post-production. Je choisirai comme ça je pourrai équilibrer entre plusieurs caméras etc. Donc tout se fera en post-production. Ici c'est le niveau d'exposition. Je laisse toujours à zéro à moins d'une idée artistique ou spécialement vous avez besoin de surexposer votre image donc qu'elle soit trop claire ou de sous-exposer votre image à moins de ce besoin là sinon vous laissez toujours sur zéro. Ensuite c'est terminé on peut quitter à savoir que pour les choix de la résolution je vous laisse un lien vers une vidéo parlant des résolutions de la gopro. Ensuite un lien pour vous expliquer l'importance de la colorimétrie et pourquoi filmer en mode rotune. Et puis enfin un tuto concernant la retouche des couleurs dans DaVinci Resolve. Voilà à bientôt